et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur warlord britannia un jeu dans lequel on va devoir gérer un groupe d'expédition romain qui arrive en bretagne donc de nouvelles terres à explorer et surtout à conquérir l'objectif va être d'établir un camp dans un premier temps on va pouvoir le faire évoluer on va recruter des nouveaux hommes donc des nouveaux soldats qu'on va pouvoir mieux équiper on va également pouvoir les promouvoir pour qu'ils aient justement des bonus supplémentaires et on va devoir et bien conquérir la zone d'une manière générale alors le jeu me rappelle pas mal chill vol pour ceux qui connaissent mais ici on a un jeu qui est quand même beaucoup plus complet beaucoup plus poussé par contre au niveau des animations c'est un peu le bémol je trouve que c'est pas encore très fou mais franchement en dehors de ça le jeu est très intéressant vous allez voir allez on va commencer directement sachant qu'on se situe regardez hop tout au sud de la map le petit logo bleus c'est nous tous les logos rouges vous l'avez compris ça va être des zones à capturer ça va être des villages sachant que la map n'est que partiellement explorer pour le moment d'ailleurs on peut s'en rendre compte ici notamment puisque on voit que il ya certaines villes qui sont encore à moitié cachés et en fait quand on va explorer au fur et à mesure on va avoir accès une plus grande partie de la map donc je sais pas jusqu'où elle va je sais pas ça prend vraiment tout ce qu'on voit là mais en tout cas il ya des choses à explorer il ya des choses à faire le petit report en bas à gauche c'est assez intéressant parce qu'en gros ça nous dit qu'il ya un convoi qui est en train de se former à melrock ok ils vont aller à qui j'ai pas eu le temps de lire mais je pense que c'est eux regardez on a le convoi voilà melrock on a le convoi ici ce qu'on voit si je vais le l'arrêter si je vais si je vais l'intercepter ça va me permettre de récupérer 12 gold et 350 silver et ils vont à ça commencer par un cas je crois pas que soit ça je suis pas sûr dans tous les cas ça va être vers l'est qu'ils vont aller donc si j'arrive à l'intercepter ce serait cool mais pour l'instant c'est le premier convoi il y en aura d'autres c'est pas trop gênant pour le moment on va aller vers le nord directement je vais aller me positionner pour préparer mon armée parce que j'aimerais bien me placer à il ya un autre convoi 25 gold 750 silver par contre j'ai l'impression que cette ville est plus grande que les autres et je pense que ce qu'on voit au vu de ce qu'ils transportent il doit être aussi un peu plus vénère je suis pas sûr d'avoir le level pour les gérer va peut-être éviter au début et oui il ya pas mal d'informations en bas à gauche de l'écran donc ça faudra les suivre au fur et à mesure on n'est pas obligé de s'occuper de tous les convois et tout ça mais en tout cas ça reste intéressant voilà d'avoir les informations et de savoir qu'on peut le faire donc là j'ai mes unités qui me suivent je veux aller comme je vous ai dit vers le centre de la map actuelle le but étant de faire mon petit camp là bas pour pouvoir avoir accès à toutes les villes aux alentours pour les capturer plus rapidement on va essayer d'y aller assez vite et en même temps regardez je serai un petit peu plus proche pardon de de tous les convois qui vont passer je pourrais même aller un petit peu nord ouest entre les deux convois actuel serait pas un mauvais placement mais le problème c'est que ça va prendre un petit peu trop de temps je pense au début on va pas non plus pousser trop loin envoyé il ya encore un convoi après de ce que j'ai vu il ya des nobles aussi qui peuvent traverser au niveau des cités vous allez voir on va pouvoir les piller on va pouvoir donc récupérer les ressources et tout ça ensuite on va pouvoir aussi leur leur mettre des taxes comme ça on va avoir des revenus tous les jours et par contre vous voyez en haut à gauche de la mini map il ya marqué local unrest et global unrest en gros c'est mon local global je pense que vous avez compris un local c'est la zone et global c'est vraiment c'est toute la map et en gros c'est si vous voulez les bon littéralement c'est le trouble en fait un c'est ça un peu bas plus plus je vais attaquer de camps plus je vais être violent envers les camps si jamais je les pays si jamais je les rase ce genre de choses ça va augmenter le trouble et forcément il va y avoir des répercussions puisqu'il ya des armées qui vont se former qui vont commencer à vouloir me rayer de la map tout simplement donc là pour l'instant va se faire discret bien évidemment pour le début je pense qu'on va bientôt s'arrêter là pour s'installer ce sera pas mal ça fait un petit moment que je marche donc voyez c'est pour ça je vais pas non plus plus loin mais en réalité vous avez vu j'ai déjà exploré un petit peu de la map et oui que même au nord encore ça aurait pas été si nul que ça de s'installer mais après j'ai peur que ce soit un petit peu trop haut level aussi de capturer les zones là-haut quand tu pas y aller de suite là c'est plutôt pas mal là où je suis j'aime bien j'aime bien cette zone on a de la place c'est plutôt bien alors ce qu'on va faire c'est que je vais prendre déjà hop mon outil de création on va dire ici c'est la base on a donc le petit le petit drapeau le petit étendard là on va faire un coffre voilà ensuite on va faire hop des tentes alors les tentes on va mettre comme ça pour le moment tac alors logiquement je peux pas le mettre là mettre de l'autre côté au pire j'aimerais espacer un petit peu ça j'en mettrai derrière aussi parce que on va agrandir il n'y aura pas que ça très clairement et là pour que ça se fasse on va aller dans manage et on va dire à tout le monde ok 10 monde up et worker donc là en gros tous mes soldats je les ai transformé en voir coeur pour le moment donc en ouvrier ils vont aller récupérer des ressources justement si je leur ordonne regardez là on va leur dire allez récupérer du bois puisque pour le moment il m'en reste plus que trois en bas de l'écran et le bois c'est ce qui va me servir pour tous les crafts en finalement pour toutes les constructions donc là on va profiter il ya du bois partout autour de nous c'est déjà target ça donc voyez on a nos hommes qui viennent récupérer et qui vont du coup placer le bois dans les coffres voilà là les tentes ça a été placé également voyez qu'elles sont sympas et ses tentes alors normalement il ya combien de stockage juste on va retourner dans le camp storage on est à 46 sur 55 je pense que je vais en faire un deuxième hop un deuxième là voyez qu'après on peut faire des palissades tout autour on va pouvoir faire des plus petites comme ça ouais tente d'officier des petites torches ça pourra faire joli on peut en mettre vers le centre à la limite comme ça hop on est genre là pour le moment pour la nuit sera vraiment l'allée centrale ça et ensuite on verra au pire avec les tentes d'officier on le mettra un peu autour à donc ça ok et ces fameuses tentes voilà on a fait un peu le tour les barils je sais pas à quoi ça sert d'ailleurs je pourrais essayer d'en mettre pour voir genre mettre un ok ces tentes en fait ça va augmenter la limite de population c'est à dire que la légionnaire regardez j'en ai 12 sur 16 et en fait chaque tente va augmenter la limite de population donc c'est pour ça que c'est important d'en faire dès le début et là on a des quêtes donc là en l'occurrence on me demande d'augmenter ma capacité à 16 soldats d'avoir 60 de stockage en capacité aussi et de recruter donc là on va recruter les légionnaires ça coûte un gold 1 2 3 4 et là on est full et là si je regarde ma légion regardez on a le premier régiment qui est à voyer ce groupe là ce carré sachant que pour avoir plus d'hommes il me faut en fait promouvoir les hommes actuels c'est à dire qu'il va me falloir un optio ou optio je sais pas trop comment ça se prononce je suis désolé pareil pour tout un signifieur tesserarium etc vous avez compris donc en gros va falloir faire des promotions pour avoir un régiment complet et ensuite pour avoir un deuxième régiment et ainsi de suite pour promouvoir quelqu'un c'est assez simple regardez alors déjà il ya un convoi pas loin on va quand même regarder enfin pas loin je sais pas mais il ya un convoi encore on va regarder si quelqu'un vient de mon côté ça pourrait être intéressant ça c'est une ferme une ferme ok vous avez vu way station hamlet village ferme etc on a les informations aussi de ce que c'est les différents villages donc moi ce que je veux faire c'est hop je redis à tout le monde de se remettre en soldats je peux objets les appeler mais ce sera potentiellement on va pas forcément les appeler donc là si je viens à côté d'eux hop je vais pouvoir faire clic droit directement dessus pour upgrade les unités donc c'est une par une et si je fais clic droit ça va juste améliorer l'armure des unités si je fais clic gauche j'aurai le choix donc là par exemple lui je peux lui dire ok la terre en armure en caille je peux te passer en armure en mail donc regardez bien pardon regardez bien comment il est là par exemple lui hop et là hop on passe en maille voilà donc là voyez c'est un petit peu amélioré c'est le step up pareil on peut passer en plate ensuite en vétéran etc on va passer en place ce sera un peu le c'est quand même assez stylé à voir regarder son armure donc voyez il ya un changement quand même visuel bon ça m'a coûté des silver donc je vais commencer à manquer d'argent et ensuite voyez lui c'est un légionnaire donc bas dans l'ordre je peux le transformer en tc rarius ensuite en optio et de là j'aurai le choix justement pour le transformer autre chose voilà et du coup ça il faudra vraiment que je le fasse en fonction de ce que j'ai besoin pour mon régiment et petit à petit il me faudra justement des des mecs mieux gradés pour avoir plusieurs bataillons donc là par exemple hop upgrade vous avez vu il a un petit peu changé alors généralement c'est au niveau du casque où ça se ressent est ce que je peux encore l'upgrade ou pas si je peux l'upgrade là vous allez le remarquer regardez vous avez vu là le casque il a vraiment changé donc là il va y avoir vraiment des évolutions au niveau des grades ce sera surtout au niveau des casques qu'on va le noter donc il est temps de partir les amis coltou armes et d'ailleurs il ya un il ya un groupe qui arrive sur moi ok ça marche directement sur moi what ok donc là bim cette battle charger les gars on va directement dans la mêlée moi j'ai une épée et un bouclier donc on va taper je peux parer aussi je peux utiliser mon arc hop pour mettre des têtes à one shot en plus c'est très fort si je touche en tout cas c'est un ennemi ça ok en bas à gauche on a plein de notification de mort parce que je me suis pris une grosse boîte directement dessus en vain ok on va aller de nouveau aider comme ça alors sachant que je peux aussi hold le javelot hop ok j'en ai plus il me reste encore 15 hommes et un officier donc j'aurais pu leur dire de tenir la position j'aurais pu leur dire voilà il ya différents ordres qu'on peut leur donner c'est noté en bas de l'écran donc là on en charge on peut les mettre en mode bataille en mode marche en mode bataille justement pour leur leur dire de charger sinon voilà on peut leur dire de tenir la position comme j'ai dit avant etc comme je vous dis au niveau des animations des combats c'est là où c'est pas le plus fou dans le jeu mais à côté franchement le contenu est vraiment très stylé quoi tu es déjà mort toi ou non tu n'as même pas d'armes je sais pas pourquoi j'ai l'impression toi tu as une arme c'est plus logique ok alors maintenant qu'ils m'ont attaqué j'aimerais bien tous les éliminer puisque c'est ce qui va me permettre de récupérer la récompense et eux je crois que c'est ceux qui ont beaucoup de gold et tout en plus le problème c'est qu'on a perdu des hommes bien sûr là il ya quand même beaucoup d'ennemis ici c'est un peu brouillon la bataille parce que forcément c'est une bataille qui n'était pas prévu c'est pas moi qui les a engagé qui intercepté un convoi ou quoi ils sont directement passés par ma zone c'est un peu compliqué pour un début de partie un peu dangereux en tout cas très compliqué on va s'en sortir en france allez hop ça c'est bon toi tu es un ennemi aussi un plus franchement ils sont équipés ils ont des armures et tout tous les convois n'ont pas forcément des armures aussi aussi folle il y en a ils sont juste en habit donc vraiment pas grand chose ainsi je remets en cette marche ils vont peut-être revenir vers moi ça permettra de mieux visualiser ce qu'il me reste de mon armée et puis moi en attendant je vais continuer d'attaquer le convoi cette marche est ce qu'il me reste vraiment que lui par contre derrière moi je vais finir le convoi tout seul par contre c'est vraiment du monde inquiétant qu'on voit donc c'est un peu dangereux et il ya un autre soldat qui m'a rejoint mais par contre j'avoue que j'ai l'impression que mon bataillon pourtant il a marqué annon men un ça y est officier ok j'ai pas à quel moment c'est actualisé effectivement il me reste vraiment plus grand monde je suis sur la map je suis un petit peu loin ou pas ah là là ah mais il ya des différentes couleurs vous avez vu alors parce que ça c'est un convoi de vip ok et c'est un convoi normal peut-être qu'avec les vip il ya un bonus en plus je vais pas vous mentir vu la bataille qu'on vient de livrer déjà dès le début bon forcément c'est un peu compliqué mais au moins c'est bien ça vous montre aussi que il ya des événements qui se passent et des fois on peut être mis dans le mal suite à ça donc là ce qui m'intéresserait ce serait de vite recruter de nouveau et d'aller terminer ce qu'on voit parce que si je le termine pas avoir perdu tous mes hommes pour rien dès le début ça peut être un petit peu complexe sachant que là j'ai que six gold donc je pourrais recruter que six hommes qui vont m'aider le convoi en plus ça rejoint un village ce qui fait qu'il ya une petite armée qui défend aussi la zone après c'est pas un grand village c'est pas village village comme on l'a vu les grands villages là il y aura du monde bien sûr qui défendra à mon avis mais là ouais ça peut être compliqué c'est un start plus difficile que prévu d'ailleurs je dis ça mais est ce que j'étais obligé de revenir ici pour les recruter je pense que oui quand même allez venez avec moi les gars ils sont pas assignés 10 band on va les mettre en soldats alors d'ailleurs il ya worker soldats il ya garde aussi les gardes ça permet juste de garder la zone call to arm et c'est moi ou le ok ah non c'est eux mais non c'est parce qu'on voit là tout à droite c'est pas possible pas déjà ok bon là on est dans le mal très clairement très clairement on est dans le mal puisque le convoi qui m'est passé dessus n'est plus là et que j'ai vraiment plus de gold oh là là j'ai vraiment plus de gold pour pour recruter des nouvelles unités donc c'est vraiment un start très très naze je peux pas vous mentir mais on va faire avec vous savez quoi c'est pas grave à faire avec ça a quand même ralentir fortement pour la progression l'idée de s'établir là au début c'est un peu compliqué après c'est ce que j'ai fait sur justement une partie test je m'étais établi vers ici j'avais pas eu de soucis mais comme quoi chaque partie est différente donc ça clairement c'est un village que je préfère éviter vous savez quoi on va essayer d'attaquer la ferme et on va voir déjà ce qu'on peut en tirer là j'ai récupéré mes munitions en plus de ça donc ça pourra faire à du coup au vu de des pertes que j'ai eu j'ai dit que j'allais être un petit peu soft au début contre les ennemis que j'allais attaquer là il ya quand même du monde en plus encore je pense qu'on va vraiment piller parce que j'ai besoin de gold il faut vraiment que j'en ai pour recruter quoi c'est ce qui peut me remettre un petit peu dedans cette battle aller charger les gars hop il va falloir que je fasse du taf ok ok allez faut vraiment que j'aide bien mes hommes j'en ai pas énormément et là j'avoue par contre si je meurs ici si mes hommes meurent ici d'ailleurs je crois que c'est fait si j'arrive pas à capturer cette zone très clairement la partie est terminée pour moi c'est vraiment la bataille de la dernière chance dès le début de la vidéo je dis le début mais en fait du coup ça fait quand même défiler mine de rien ces choses inattendues jeu mais je pense ça va passer ça c'est moi c'est un homme à moi ok donc c'est bon donc là les serres ok on en a 15 il n'y a pas de noble ici pour le moment il n'y a pas de trouble donc soit je lutte donc là ça va augmenter juste les troubles mais ça va pas diminuer le nombre de personnes qui habite ici donc je lutte ça va me donner 7 gold 250 silver je lutte et je rase en vrai ça va me donner la même chose juste que je vais augmenter le trouble je rase ça va rien me donner donc voilà on va juste louter population on peut alors en faire en esclave du coup ça fait diminuer voyez par exemple ici l'occupation ça augmente aussi le le trouble mais je sais pas encore à quoi ça sert à si ça me donne directement ok ça me donne directement aussi des ressources le fait de faire des esclaves et sinon on peut demander des taxes par jour franchement je vais demander du full dès le début 270 silver par jour ok et là si je fais ça il y aura moins de silver si jamais je fais des esclaves puisque forcément il y aura moins de population donc moins de silver par jour mais plus d'un coup donc on va pas faire ça on va faire confirmé voilà et on va dire à tout le monde stop la charge on va rentrer et maintenant il faut que j'arrive à rattraper un petit peu pas ce début de partie chaotique mais je trouve ça presque mieux alors c'est un peu chiant peut-être pour la présentation c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai que là quand j'ai vu mon armée se faire raser je vais pas vous mentir j'ai hésité à me dire tiens et on va recommencer une autre vidéo mais d'un autre côté je trouve ça intéressant parce que justement ça montre la difficulté et ça nous permet de revenir de loin donc c'est pas plus mal jusque dans la vidéo normalement on aurait dû avoir le temps de faire un deuxième bataillon ça aurait été intéressant là je suis pas certain qu'on ait le temps mais il est possible que je fasse plusieurs vidéos sur le jeu on verra ça ça dépendra de vous les amis aussi comme d'habitude bien évidemment si je vois que vous êtes intéressés ou non alors on arrive ici par rien le petit disband pour le moment on va recruter le max possible et là franchement faut les faire tanker quoi là je pense que tant pis justement faut la jouer différemment à l'heure actuelle j'ai pas le choix j'ai pas le choix vu ce qui s'est passé puis les difficultés rencontré il va falloir que j'améliore un peu en fait faudrait tous les mettre en plate je pense déjà pour commencer à tous ça va peut-être pas être possible mais bon hop plate voyez on a tout le rappel de comment ils sont quand on passe la souris dessus vous voyez lui c'est un légionnaire il n'a pas encore de job et il est en scale qui est plate ok donc là on a quasiment que du plate déjà attendez je vérifie parce que tous ceux qui sont en écailles on va les passer en maille voilà on va au moins faire ça pour les derniers que j'ai pas pu passer en en améliorer donc là on est bien on est bien en tout cas au possible du coup on va les assigner en soldats ça me fait neuf hommes et ce serait bien que je récupère un convoi sinon je vais refaire une petite zone pas trop difficile type une ferme tout à l'ouest la ferme à l'ouest ça peut ne pas être trop bête sinon il qu'on voit qui va arriver avec cette gold ça peut être pas mal et là on a les nobles également à récupérer les nobles peut-être que je vais pouvoir récupérer des gold sur eux mais alors c'est un peu compliqué alors là regardez les torches de nuit ça va être sympa en gros là ce que je fais c'est que j'attends de voir ce que va faire ce qu'on voit là à côté du village je veux pas m'approcher trop près du village ça peut être dangereux je pense en revanche si le convoi passe peut-être moyen qu'on aille de jouer ce serait nord-ouest allez on va le tenter je prends ma petite torche en main parce que là le convoi me permettrait de recruter cet homme supplémentaire donc ce serait quand même assez intéressant je les ai remis en mode marche parce qu'ils étaient en mode bataille par contre ouais ce convoi je pense qu'il doit être assez gérable j'ai vu du feu à droite je pense pas que ce soit eux on voit en face aussi du feu mais c'est peut-être le village je repense à cette attaque que j'ai pris dès le début par contre alors ouais non il y a un truc qui me dérange là après il y a les vip qui sont plein nord let's go plein nord par contre je vais me faire backstab par l'autre groupe ça va me faire tout drôle donc mes hommes me suivent pas totalement ils sont un peu en retard attention ça va dépendre où va ce convoi à gauche on va voir un petit peu comment ça se présente parce que j'ai pas envie en fait de me battre avec le convoi de gauche s'ils sont dans un village en même temps même si c'est qu'une ferme ou quoi et d'un autre côté il y a aussi les vip qui sont pas loin ouais non ceux de gauche ils vont forcément m'engager là on les voit se déplacer le convoi de vip va aller se réfugier je pense alors on va essayer une autre stratégie je peux pas encore trop tester le hold position vas-y hold set battle ah ils peuvent quand même tirer comme ça ok maintenant on leur dit de charger quand même histoire qu'ils rentrent un peu dans le tas et ça permet peut-être que la formation soit un petit peu plus structurée ok là ça se passe vraiment pas mal j'ai l'impression que j'ai pas eu de perte si j'ai eu un mort j'ai eu un mort dans la bataille mais franchement on a pu looter et là on se met vraiment pas mal à tel point même que vous avez vu les vip se sont réfugiés à côté de toute façon c'était mort par contre là où j'en suis je pourrais je pourrais je pense aller récupérer la ferme à côté je pense que c'est encore jouable et ça permet de gagner un petit peu de temps et là on va essayer de snowball un petit peu c'est à dire que là si je fais la ferme à côté que ça se passe bien derrière après mes hommes ça dépend parce qu'il y en a qui sont blessés et tout peut-être qu'ils auraient besoin ah mais ils me follow plus j'ai remis en follow ils sont où ? non ils sont où ? ah ils sont là on va voir l'état de mes hommes parce que là la bataille s'est tellement bien passée ouais mais il y en a qui sont ensemble est-ce que est-ce que ce serait pas le moment d'essayer de rentrer au camp pour voir s'ils se soignent et ensuite se réattaquer plutôt on va essayer de faire ça quand même oh une tête on va essayer de faire ça comme ça je vais recruter encore plus de monde aussi je pourrais commencer à mettre des palissades pour sécuriser mon camp mais ouais si je fais ça le problème c'est que pour le moment c'est pas une priorité je pense et surtout après je vais vouloir grossir le camp donc je vais mettre des palissades si elles sont trop petites que j'ai pas assez d'espace c'est pas fou non plus quoi il y a un convoi qui part en plus de la base ça peut être intéressant il transporte pas grand chose non plus mais peut-être que c'est un petit convoi ils vont à Kinner je sais pas quoi c'est où ça c'est pas là je sais même pas où est-ce qu'ils vont c'est du côté au niveau de l'ouest qui passe mais ils vont passer par mon camp d'ailleurs donc là ça va vraiment devenir intéressant je pense de laisser des gardes au bout d'un moment je pense que ce sera bientôt obligatoire allez ici si on fait disband venez ici les gars on va recruter on va tous les mettre en soldat on va tous les rappeler et là je pense que ça les a soigné le fait de faire ça le disband en fait il a il a remis des munitions j'ai remarqué pour moi ils vont arriver par l'est ça va être là ça m'a remis des munitions et ça m'a soigné donc je pense que ça a soigné aussi mes unités ok les gars est-ce que vous êtes prêts pour la bataille c'est eux là-bas ok ils ont vraiment pas l'air d'être nombreux ok la bataille va être rapide je vais tout faire à l'arc hop là ça s'est récupéré ça franchement c'était une petite attaque qui nous a mis bien parce que finalement ils sont venus à nous directement j'ai rien eu à faire et là je peux revenir directement dans le camp petit camp pour le moment d'ailleurs mais là on va en profiter regardez on va mettre de nouveau des ouvriers et ce que je vais faire c'est que hop je vais rajouter des tentes je vais rajouter des tentes alors là je vais peut-être mettre les tentes d'officier donc pour le moment je vais mettre les tentes derrière celle-ci hop on a encore suffisamment de bois je pense pour en faire pas mal effectivement on a 52 ça coûte 5 voilà on va laisser un petit peu d'espace hop on va mettre une ici comme ça allez vous savez quoi on va se faire une petite tente d'officier également j'ai pas vu à quoi ça servait ça d'ailleurs je suis pas trop hop officier on va la faire là voilà ensuite on va essayer de promouvoir un petit peu alors au niveau des quêtes au niveau des quêtes recruter bah tout un régiment donc ça voilà je vous dis pour cette vidéo ça va être compliqué mais il y a peut-être encore moyen si on se fait encore un assaut qui se passe bien à la limite ce serait cool quand même de terminer là-dessus éventuellement alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va alors je vais toujours échapper par réflexe pardon optio signifie RTC ok donc de toute manière lui on va le promouvoir comme ça puis comme ça puis un centurion déjà déjà ça s'est fait vu qu'il upgrade ce serait bien quand même qu'il passe au moins en mile le mec parce que sinon ce serait dommage après il va pas forcément se battre il va pas forcément être en première ligne mais bon toi tac tac et tac regardez on a le mec qui va faire un petit peu de musique là ah d'ailleurs je le dis comme ça en rigolant mais il y a réellement un intérêt c'est à dire que hop si on lit hop c'est ici alors qui arrive un ouais il dit juste qu'il porte son instrument là ouais ils expliquent que c'est utilisé pour transmettre les ordres au régiment mais voilà là par exemple lui c'est le porte-étendard en fait ils disent que ça aide pour le moral aussi par exemple ce genre de choses bon et là j'ai plus de silver pour continuer mais ok je peux recruter du coup des nouveaux hommes puisque vous voyez qu'il y a des places de libre puisque puisqu'on a donné des promotions sinon il faut savoir que là si par exemple le carré du bas est rempli et que je donne pas de promotion et bien je ne pourrai plus recruter il faut vraiment que je full un premier régiment avant de pouvoir faire le deuxième mais là ouais franchement on est pas mal je pense que je vais même aller attaquer un village enfin un village un petit une petite zone les nobles j'aurais bien voulu tester à 12 gold pas beaucoup de silver mais 12 gold quand même on va peut-être essayer de les de les récupérer malgré tout manage pardon tac allez goal to arm on commence à avoir un petit peu plus d'hommes et vous voyez que si on arrive à bien les gérer en plus de ça on peut s'en sortir sans qu'il meurt j'ai presque envie de prendre la way station parce que franchement il y a beaucoup de convois qui partent de là donc ça peut me permettre d'avoir une zone qui m'appartient après je pense qu'ils vont essayer de la reprendre aussi ce sera une zone de bataille mais bon ça va être sympa donc là vous voyez que la formation a changé un petit peu puisque on a justement le centurion de vent etc qui d'ailleurs normalement eux je crois qu'ils vont pas se battre de base les officiers je crois qu'ils restent un petit peu à l'extérieur ils se battent pas forcément allez on va essayer une way station je vous dis puisqu'on a fait une ferme avant on va voir on va voir ce que ça donne et là il me faudrait du silver en plus quelques gold c'est surtout du silver qui me manque j'aurais bien aimé passer une unité en vétéran aussi pour voir ce que ça donne attention parce qu'on va un peu vers la ferme on va suivre juste le chemin on va bien les mettre en 7 marches aussi allez soldats imaginez-vous après quand on va avoir plein de bataillons ça va être trop stylé ça va être trop trop stylé oh là là par contre il y a plein de convois là-bas ça donne envie c'est dangereux aussi à la fois et je pense que c'est intéressant quand même d'avoir pris le temps vous avez vu de se soigner et tout chez nous je n'étais pas obligé mais j'aurais eu plus de pertes très clairement il y a vu au début que la partie a failli s'écourter dès le début alors voyons voir ça donne quoi ce qu'il y a là je vais les mettre en hold position on va les mettre en hold genre ici je ne vais pas vous mentir si ce premier village j'arrive à le gérer sans utiliser trop d'unités je pourrais me permettre une autre bataille par contre ça glitch un peu les flèches à moins que ce soit considéré avec le bouclier devant je lui ai coupé le bras en fait on est par là ok les gars cette battle j'en lançais tous les javelots dans le vide j'ai juste à tanker et voilà c'est la formation qui va gérer ok on est bon il reste déjà pas grand chose il n'y a plus grand monde peut-être le dernier non ok en marche les gars allez charger c'est moi qui ai pris un petit peu cher mais normalement mes hommes vont bien je leur ai dit ah parce que j'ai enlevé le set battle je me suis trompé tout je pense vas-y tuer le il m'a quand même fait des dégâts à travers lui ok donc ça c'est récupéré encore une fois on va grid un petit peu j'ai besoin de gold supplémentaire donc on va looter et ici on va demander on va demander la totale ça va commencer à énerver les gens je pense mais ça va ça va passer on peut le faire et donc je peux me permettre j'aimerais bien regarder le village quand même ce que ça donne après le village là de suite c'est peut-être pas la meilleure idée parce que ouais je pense qu'on va le réserver pour une deuxième vidéo on va essayer de choper les nobles venez les gars en marche voilà on va essayer de les choper eux ça peut être intéressant éventuellement après j'ai des silver j'ai peut-être assez pour faire ma deuxième ah mais j'aurai pas assez de gold il faudrait vraiment les nobles bon je suis content on s'est bien repris en tout cas sur la partie déjà mais je vous dis normalement dans le temps de jeu que j'ai là j'aurais dû avoir ma deuxième formation de soldats déjà en sachant je vais vous montrer quand même vite fait vous avez vu le préfectus castrorum primus pilus tout ça ce sera utile quand j'aurai plusieurs sections déjà vous voyez donc ça sert à rien que j'upgrade des unités que je leur donne des promotions inutiles il faut vraiment donner les promotions qui sont utiles par rapport à là où on en est dans le jeu parce que sinon c'est aucun intérêt c'est un peu la définition d'inutilité ok oui en plus c'est vrai qu'il y a aussi les frais pour les troupes là on vient de payer on vient de payer pour les troupes ok j'ai mon bataillon qui arrive et moi je vais bientôt arriver au niveau des nobles je les vois ils sont juste là ils sont juste là par contre moi j'ai plus de flèche allez il faudrait qu'on n'ait pas trop de pertes ok les gars 7 battles allez les gars chargez on y va voilà son armure par contre c'est tellement tanky il y a des morts il y a des morts mais en même temps ils sont solides après c'est des nobles donc c'est un peu logique il y a mecs qui sont bien gardés logiquement ils ont une petite armée quand même oh non 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 attendez il ne faut pas que je meure il faut vraiment que je fasse très attention regardez les eux deux là derrière qui regardent on a eu quand même beaucoup de pertes en plus je ne sais pas ce que ça rapporte les nobles ils ont vraiment intérêt de tous les tuer allez normalement il ne reste plus grand monde il reste un mec là au milieu ce sera l'occasion de savoir oh là là ils sont tellement en train de lutter contre lui alors je n'allais peut-être pas bien montrer d'ailleurs aussi au niveau des promotions et tout ok victory mais je n'ai strictement rien gagné là-dessus là j'ai gagné et je ne sais pas ce que ça m'a donné les nobles ouais ça c'est un peu compliqué quoi je ne sais pas si je peux retourner dans mon village d'ailleurs pour faire des trucs là-bas aussi ou pas ouais un petit peu compliqué j'ai perdu beaucoup d'hommes je n'ai pas beaucoup de gold récupéré je vais aller au village là-bas je pense qu'ils vont se faire attaquer s'ils se font attaquer de toute façon je ne pourrais pas défendre enfin s'ils se font récupérer je vais quand même aller voir si ça marche comme ça ou pas en passant j'aimerais bien voir si le village on peut interagir avec ça je n'ai pas encore vu je ne sais pas si en revenant on peut faire quelque chose de différent et surtout il faut que j'aille me soigner et que il y a des gens en plus qui sont passés par mon camp j'espère qu'ils ne peuvent pas le casser comme ça ils ont l'air d'être juste passés mais il faut que je soigne tout le monde et vraiment les gold en fait le mieux pour en avoir ça va être de tuer un intercepté des convois bon franchement ceux qui restent en vie GG les gars après voilà au niveau des promotions si je parle hop en bas on a un bonus au niveau des promotions sur en gros les coups qu'ils arrivent à tanker leur vie les dégâts et il y a un pourcentage de luck aussi apparemment oh là là mais il y a beaucoup de groupes qui passent par là par contre il y a beaucoup de groupes on va se dépêcher et en gros quand on améliore l'armure forcément c'est pour le côté tanky mais les promotions en fait ça va impacter sur la vie et sur les dégâts qu'ils vont faire et sur le côté chance mais j'ai pas j'ai pas la certitude de savoir à quoi ça sert réellement plein 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 de convois qui traversent un côté de l'autre je repense au tout premier convoi qui avait 27 gold je crois ça aurait été incroyable alors là je fais un truc un peu risqué parce qu'il y a un convoi qui m'arrive dessus plein nord je ne vois pas ici je peux pas interagir non je peux plus interagir ce qui est fait est fait j'ai l'impression allez on va passer en vitesse les gars on va pas se battre on va aller au camp et on va s'arrêter là dessus je pense pour cet épisode mais du coup bon c'était pas prévu comme ça mais je pense que je vais vous poster deux épisodes aujourd'hui au final parce que comme je vous dis je voulais vous en montrer plus après comme je vous ai dit j'ai hésité même à refaire la vidéo pour avoir le temps de vous montrer plus de choses en moins de temps on va dire mais finalement je vous dis j'aime bien bah j'aime bien ce côté de difficulté voilà vraiment j'ai fait bon une première partie pour découvrir le jeu vraiment au tout début j'ai pas je suis pas resté très longtemps j'ai surtout lu le tuto et j'ai joué un petit peu après j'ai fait une vraie partie qui a duré moins longtemps que celle-ci au final et où j'étais beaucoup mieux tout s'était super bien passé je vous dis je me suis installé à peu près au même endroit j'étais trop bien et tout et celle-ci bah c'est la preuve que vraiment c'est totalement différent et que même si on sait faire bah ouais un start peut considérablement changer la suite là par contre c'est vers si c'est vers l'est c'est bon donc c'est quand même intéressant justement et ça montre ça montre vraiment la difficulté du jeu malgré tout selon la partie donc je trouve ça bien et au moins ça montre qu'il faut jouer différemment aussi en fonction là j'ai un petit peu grid et tout par rapport à ça mais je trouve pas ça plus mal quoi ok bon les soldats arrivent bah écoutez les gars et au niveau des 4 j'ai pas dû avancer grand chose mais là hop on va tous se soigner on va se mettre bien je peux upgrade un petit peu je peux recruter on va s'arrêter du coup sur ça donc je recrute 3 mecs de plus qu'on va mettre en tant que soldat bien évidemment pour le moment le camp est safe il n'y a pas trop de convoi juste à côté et du coup au niveau de la légion bon il me faudrait d'autres unités mais sinon le TC Sinifer ok on va essayer quand même hop hop et voilà regardez-le lui lui c'est pour le moral alors je suis en train de tout upgrade alors que au final je vais surtout améliorer les armures là maintenant là c'est pour vous le montrer lui mais au final il faut d'abord que j'ai un peu plus d'unité puisque vous avez vu la plupart là ce sont des officiers qui ne se battent pas forcément donc voilà lui on va upgrade au moins en maille on va mettre tout le monde en maille encore au minimum c'est vraiment le minimum le but c'est vraiment de perdre le moins de monde possible toi tu as été upgrade en vrai je vais quand même te passer comme ça oh le casque qui a changé en même temps c'est trop stylé ah stylé par contre il est en plate mais c'est une armure de maille en fait c'est le casque qui s'est transformé en plate quand on regarde j'aimerais tellement voir un vétéran mais je pense c'est un peu on s'en met un pour la fin alors c'est pas c'est pas un bon bail de faire ça je pense mais let's go ah non ah je peux pas en fait il faut 10 jours de service pour que je puisse le passer en vétéran ok intéressant ok ok c'est cool bon bah alors du coup maille scale attention merci on va essayer de passer tout le monde au moins en maille 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 je pense qu'on est à peu près bon là il y a lui encore je pense qu'on est à peu près bon puis on va le passer comme ça il y aura un peu plus de durée de vie on a quand même quelques hommes encore mais bon c'est pas fameux là objectif du coup de la prochaine vidéo dès le début je pense bah aller choper le convoi je pense que je vais enchaîner là dessus choper les convois pour refaire des hommes et là je pense qu'on peut snowball quand même assez vite parce qu'on a quand même les revenus maintenant on a l'income en silver chaque jour qui va être assez intéressant là on a 12 gold à droite aussi qui arrive donc ouais il y aura il y aura moyen de se mettre bien je pense dès le prochain épisode et voilà d'aller un petit peu plus loin donc comme je vous ai dit bah c'était pas prévu comme ça mais je pense que je vais mettre donc deux épisodes aujourd'hui histoire que voilà histoire que je vous montre un peu plus de choses et puis ensuite ouais peut-être que je ferai une petite série si jamais ça vous intéresse et si je vois que sinon vous n'êtes pas forcément très intéressé par par ce jeu bah écoutez je laisserai juste les deux épisodes découvertes et voilà donc pas de verizing aujourd'hui pour ceux qui passeraient par là et qui se poseraient la question parce que normalement j'en mettais un par jour mais là je vais juste changer par rapport à cette vidéo et voilà mais ça reprendra demain bien évidemment allez bah écoutez merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo qui j'espère vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en tout cas et à laisser un petit pouce bleu si c'était le cas et bah moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501